Cette table ronde organisée par Streamfiz et Sinbird, partenaires de l'événement, et cette troisième table ronde de la journée, qui nous fait l'honneur et le plaisir d'accueillir à cette table intitulée Data Literacy ou Culture de la Donnée, M. Jean-Marie Bourgogne, qui est délégué général de Pendata, France, et Nathalie Vernupraud, qui est déléguée générale adjointe. Bonjour Madame, bonjour Monsieur. Alors, un tout petit commentaire, est-ce que vous pouvez définir ce qu'on appelle Data Literacy, pour moi, parce que je pense qu'il y a plein d'auditeurs qui savent et moi je ne sais pas. Oui, alors c'est un terme anglo-saxon qu'on comprend à peine, ça veut dire Culture de la Donnée, littéralement en français, et ça consiste à, au fond, faire de l'éducation autour des enjeux de la donnée. La Literacy, c'est un terme qui couvre énormément d'aspects dans les compétences, dans les apprentissages que l'on peut faire autour de la donnée, comprendre les enjeux, savoir manipuler les données, savoir les produire, savoir les exploiter dans des applications. Donc ça demande plein de compétences très différentes. C'est un très vaste champ, en fait, presque académique, pas du tout abordé dans le cursus scolaire, et donc on essaye de le compenser dans la vie professionnelle. Bon, ça y est, j'ai compris, j'ai compris. Open Data France, en quelques mots. Vos missions, votre organisation, en quelques mots. Alors, j'aime bien dire, aujourd'hui, Open Data France, c'est 100% collectivité, 100% ouvert et 100% territorial. En fait, c'est une association qui a été créée il y a 10 ans, aujourd'hui, qui réunit les collectivités locales qui s'engagent dans l'ouverture des données, l'ouverture et le partage des données publiques. Elles avaient besoin d'une structure de mutualisation. On l'a créée. Elle est animée par les collectivités, pour les collectivités. On fait principalement de l'accompagnement à la mise en oeuvre de l'Open Data dans les territoires. Et on travaille avec les acteurs de l'État à la structuration de l'Open Data au niveau national. D'accord. Alors, nous sommes ensemble pendant entre 20 minutes et 30 minutes. On va voir selon la manière dont on est débatté. Et on va structurer notre échange autour de trois questions. La première, c'est aujourd'hui, comment on peut expliquer que finalement, quand on parle de data, le public, le grand public, et y compris d'ailleurs dans les collectivités locales, c'est un sujet qui n'est pas forcément bien maîtrisé. C'est un doux euphémisme. Alors, pourquoi ce détachement quelque part de la data ? On trouve trois raisons principales. La première, c'est que le terme de données, c'est très marqué technologie. C'est-à-dire qu'on a une approche qui peut sembler compliquée à faire de spécialistes, d'ingénieurs données, de data scientiste. Et le grand public a tendance à ne pas forcément s'intéresser au sujet parce que juger propre au virtuel, compliqué à appréhender, et donc un sujet qui peut être non tangible. Donc ça, c'est le premier aspect. Une donnée vécue comme éminemment technologique. Le deuxième aspect, c'est que les citoyens sont intéressés avant tout par les services qui sont permis par la donnée. Donc les données alimentent des services numériques. Ces services numériques permettent de mieux profiter de son environnement, un environnement amélioré, augmenté par les services. Et donc le citoyen ne se préoccupe pas forcément des données qui vont alimenter les services dont il bénéficie. Le souci qu'on rencontre, c'est qu'on voit bien qu'en temps de crise, par exemple lorsqu'on a eu la crise sanitaire, bien entendu qu'on s'est soucié des données. Et dans ce cas-là, effectivement, on réalise qu'il y a un besoin de données pour améliorer le pilotage des politiques publiques. Et donc là, ça révèle l'intérêt de la donnée. Le troisième point, et en fait, je vais rebondir sur ce que vient de dire Jean-Marie, c'est qu'on a un problème globalement d'apprentissage de la donnée. Ce qui est étonnant, c'est que dans la formation, le cursus scolaire et dans la formation généraliste, on aborde peu la question de la donnée. Et notamment, on réalise que la question de la donnée, alors que dès sa naissance, on génère de la donnée, l'État civil par exemple, eh bien tout petit, on n'enseigne pas forcément ce qu'est la donnée alors qu'elle va irriguer toute la vie du citoyen. Et donc, d'où l'utilité de ce que met en oeuvre un grand nombre d'acteurs sur les territoires et au niveau de l'État et que Open Data France va nourrir avec le projet Culture Day. Donc l'idée d'augmenter ses compétences, notamment par l'éducation à la donnée, mais aussi à la formation tout au long de la vie, la formation notamment de nos membres, les talents de la donnée sur les territoires. D'accord. Culture Day, vous pouvez nous en dire quelques mots ? Alors Culture Day, c'est un programme qu'on a lancé cette année, qui est piloté par Open Data France, mais l'enjeu, c'est vraiment d'avoir une approche partenariale. Trois temps forts. Un premier sur, on fait un inventaire de toutes les ressources, quelles que soient leurs formes, qui permettent d'aborder la donnée et d'enrichir ses savoirs sur la donnée. Donc un inventaire des ressources propres à la donnée. Deuxième aspect, on va créer des parcours à chaque profil, un agent public, un citoyen, un médiateur de la donnée, un décideur, un élu. On va tenter de créer des parcours de formation. Et puis troisième étape, qu'on mènera bien sûr en lien avec nos membres absolument, et un grand nombre de partenaires, on l'espère, vraiment diffuser ces parcours et les améliorer au fil du temps en méthode agile et continue, en amélioration continue. Voilà. Donc vraiment faire une grande avancée sur la compréhension et l'utilisation de la donnée. C'est très clair. Alors pourquoi aujourd'hui, pour mieux progresser, comprenons les défauts de la situation aujourd'hui, pourquoi aujourd'hui les acteurs de l'open data n'ont pas réellement réussi à faire cette démocratisation de la data, selon vous ? Alors je commence et puis je laisserai Jean-Marie compléter. Le premier point, c'est que les territoires se sont vraiment concentrés sur l'ouverture de la donnée. Ils ont mis beaucoup de ressources, d'abord, pour rendre accessible leur donnée. Donc ils ont concentré leurs moyens sur l'accès à la donnée. On arrive à une deuxième phase qui, à mon sens, va vraiment accélérer cette démocratisation. C'est qu'on va de plus en plus développer l'usage de la donnée, la circulation de la donnée. Et on va donner les moyens de plus en plus, avec des données qui vont monter en qualité, en standardisation, donner les moyens aux citoyens de s'emparer de cette donnée, donc de créer des services. Donc on va avoir cette approche de démocratisation par ce biais. Et puis on voit des territoires qui, de plus en plus, quelque part, réinternalisent la valeur de la donnée, la réutilisent pour piloter les politiques publiques et créer de la valeur dans leurs propres services, et toujours pour améliorer le service public, aux citoyens. Et donc, ça, c'est vraiment les aspects qui vont accroître la démocratisation. Dernier point, après, je laisse le micro à Jean-Marie. C'est qu'il faut vraiment de... Là encore, il y a une vraie avancée qui est en train de se produire, de percevoir le citoyen comme un utilisateur de données ouvertes, d'open data, mais aussi un créateur, un co-créateur. Et il y a de plus en plus de démarches de crowdsourcing. On produit à plusieurs la donnée. OpenStreetMap, par exemple, la cartographie collaborative mondiale, est vraiment dans cet esprit-là. Et de plus en plus, le fait que le citoyen soit un vrai acteur tout au long de la chaîne de valeur de la donnée, ça va changer sa posture. Et cette démocratisation, à mon sens, elle va venir comme ça. Vous voulez compléter ? Oui, pour compléter, c'était très clair. Alors, Nathalie vient d'ailleurs d'une collectivité locale puisqu'elle était chief data officer au Grand Lyon il n'y a pas longtemps. Donc, elle parle vraiment du terrain. Donc, on voit bien qu'on a fait un gros travail sur la publication et pas assez sur l'appropriation, la réutilisation. Donc, on a fait que la moitié du chemin. Il faut faire cette seconde partie. Donc, ça, on va en parler. Alors, vous vous posiez la question de qu'est-ce que c'est culture d'air ? En fait, pour l'acronyme, ça vient de culture générale de la donnée. On a repris l'idée de culture G qu'on va appliquer la donnée. Donc, on voit bien que c'est vraiment un dispositif qui s'adresse aux citoyens pour qu'ils deviennent plus compétents sur ce sujet-là. D'accord. Alors, j'ai une question peut-être... Je n'ai pas dans la liste de questions préparées, mais la question de la confiance dans la data. C'est un sujet important. Et une data n'est pas forcément une information. Une data peut, je dirais, plusieurs informations. Est-ce que ce n'est pas aussi à l'origine de la mécompréhension par les citoyens et par les amis ? D'abord, la question de la fiabilité de l'information que l'on a, c'est l'évolution d'un temps. Et la faite d'une data peut être utilisée en tant que plusieurs informations, multiple informations. Alors, je commence la réponse. On a deux aspects dans cette question de la fiabilité de la donnée. C'est d'abord sa fiabilité technique. Est-ce qu'au fond, elle est juste ? Est-ce qu'elle est précise ? Est-ce qu'elle est à jour ? Qui l'a produit ? Etc. Ça, c'est quelque chose qui est vraiment un enjeu important de réutilisation. Si la donnée n'est pas fiable, les gens ne vont pas l'utiliser. Alors, on l'a vu dans le cas du Covid. Rapidement, on a eu besoin tout de suite de données très importantes pour suivre la pandémie. Et la vérité, c'est qu'au début, les données n'étaient pas extrêmement fiables. On n'avait pas toujours les données le dimanche, par exemple. On n'avait pas les EHPAD, etc. Donc, il a fallu un petit peu se rétablir sur ce sujet-là. En quelques semaines, on a eu un parcours de données remarquable en termes de qualité. Alors, je ne dis pas que les équipes n'ont pas travaillé derrière, mais ça n'a pas du tout nuit à ça. Donc, il y a des progrès aujourd'hui à faire. On travaille sur la normalisation, sur la qualité des données. Il y a un retravail d'infrastructures. Ensuite, il y a une question de est-ce que cette donnée-là, en fait, elle vient de quelqu'un qui est autorisé à parler ? Est-ce qu'elle est manipulée ? Parce qu'elle est ouverte, elle est forcément critiquable. On peut forcément dire, ben tiens, quelqu'un a observé que ce n'était pas le cas. Donc, son ouverture, le fait qu'elle soit en open data et sa garantie de fiabilité, parce que chacun peut venir la discuter, la réfuter. Alors, on constate, on en parlait avec Nathalie il y a pas longtemps, c'est qu'aujourd'hui, il y a plusieurs dizaines de milliers de données publiées en open data et qu'on n'a pas vu beaucoup, voire pas un exemple où, à un moment donné, la donnée a été contestée par la société civile. Et en fait, ce qui se passe, c'est que c'est plutôt que quand les données ne sont pas publiées, on se pose la question, mais pourquoi on n'a pas accès à telles données ? Est-ce qu'il y a quelque chose qui est caché ? Donc, son côté ouvert, open, c'est les meilleures garanties pour qu'elles soient fiables, finalement. Alors, à une époque, pas si lointaine que cela, on disait l'information, c'est le pouvoir. Et ça renvoie à la question de la gouvernance de la data. Alors, aujourd'hui, le changement de paradigme est réel. On sait maintenant qu'il faut partager l'information, partager la data pour avoir plus de pouvoir et savoir mieux en usée. Aujourd'hui, quelle est selon vous la gouvernance minimaliste, minimale qu'il faut pour arriver à bien participer à la démocratisation de la data et à son meilleur usage ? Alors, cette gouvernance, elle est essentielle. Et si peut-être qu'on va dire au début de l'open data, il y a une dizaine d'années, un peu plus de 10 ans, il y avait vraiment un enjeu de quantité de données ouvertes. On est vraiment passé dans un volet qualitatif. Jean-Marie vient de le dire, standardisation, pérennité du jeu de données, historisation, etc. Pour moi, et je pense que pour Open Data France, il y a un grand nombre de membres de nos membres. Il y a deux maîtres mots sur la gouvernance qu'on peut dire minimale et puis un acronyme. Alors, les deux maîtres mots, pour moi, c'est vraiment dialogue, émancipation et l'acronyme, un acronyme anglais que je vais retraduire en français, c'est FAIR, F-A-I-R. Pourquoi je dis ça ? Alors, dans un premier temps, la gouvernance, elle ne peut s'installer sur un territoire au niveau national, au niveau européen qu'en termes de dialogue entre les acteurs. Donc ça, c'est un élément essentiel. Il faut que les territoires se parlent entre eux. Open Data France, c'est une de ses missions, cette mise en dialogue des territoires. Que ce dialogue se fasse aussi avec l'État pour qu'en fait, on ait un maximum de synergies qui se mettent en place et surtout, qu'on définisse bien les rôles et responsabilités de chacun. C'est ça, la gouvernance en premier lieu. Et qu'on mette en place aussi des instances de discussion et d'élaboration de plans d'action communs. Et donc, via ce dialogue, ces rôles et responsabilités qui peuvent être installés, qui peuvent être difficiles à mettre en oeuvre. D'ailleurs, Simon Chignard, qui est un expert en matière de gouvernance de la donnée, dit que ça peut effectivement générer un rapport de force quand on installe une gouvernance précise. Mais voilà, premier point, le dialogue. Et pourquoi on dialogue ? Pour de l'émancipation citoyenne. On fait tout ça pour que petit à petit, le citoyen s'approprie la donnée de façon plus efficace. Et puis surtout, le fait qu'on rentre en synergie, on va mutualiser les actions. Elles sont rendues plus visibles auprès du citoyen. Il va mieux comprendre ce que l'on fait, ce qu'est l'open data et comment il peut l'utiliser. Donc c'est vraiment ces deux mots, dialogue et émancipation qui sont essentiels et qui sont très liés. On travaille pour l'émancipation citoyenne. Troisième point, FAIR, FAIR, les FAIR data. En fait, toute cette gouvernance, elle va nous permettre de progresser sur des données qui sont, FAIR, faciles à trouver. On va documenter, indiquer des métadonnées, dire comment on collecte la donnée, comment elle est produite, par qui, etc. Donc tout l'enjeu des métadonnées. La sémantique aussi qui est en train d'héberger, comment on lit les données entre elles. Et puis, donc FAIR, accessibilité de la donnée, c'est essentiel avec des enjeux de médiation. I, comme intérêt opérable, on l'a vu, les données standardisées, absolument, quand on ouvre une donnée, on applique un standard. Et puis R, la clé, réutilisable, évidemment. D'accord. Merci. Alors peut-être pour compléter cette question de la réutilisabilité, on peut constater qu'au fond, les collectivités, les producteurs de données ont eu une approche de producteurs. Au fond, ils ont publié des données sans trop savoir ce que les gens allaient en faire. Et c'était vraiment la doctrine de l'open data. C'est publié, on verra comment les gens vont l'utiliser. Et on s'est aperçu que ce n'était pas une doctrine qui était suffisante en tant que telle, qu'au fond, on avait un avion avec un moteur, mais pas un autre moteur d'autre côté. Donc on pouvait tourner en rond sur ce sujet parce qu'au fond, on ne trouvait pas des publics. Et dans la réutilisabilité, il y a vraiment cette question de à qui on s'adresse et quels sont les besoins. Et donc, c'est un changement assez important quand même dans la culture de l'open data. C'est aller plus vers la question des usages. Quelles sont les données pertinentes que les gens veulent avoir? A quel format? Quels sont les contenus? Comment ces données sont mises en oeuvre? Quels sont les contraintes administratives qui peuvent apparaître? Est ce qu'on est au niveau d'une commune, d'une interco, d'un département, d'une région? Les gens ne veulent pas l'entendre. Donc, il faut arriver à résoudre ces choses là. Et quand on a fait ça, on n'a pas tout à fait terminé parce qu'en fait, à ce moment là, pour qu'il y ait des réutilisations, il faut faire beaucoup d'accompagnement, beaucoup de médiation. On a vu les dispositifs comme les hackathons, etc. Ça sert à quoi? Ça sert à dire aux gens voilà des données que vous pouvez réutiliser. Comment vous pouvez le faire? On va vous l'expliquer. Et puis, si on peut le faire même en mode un peu plus masterclass, vous allez le pratiquer. Ça serait mieux. C'est de là que vient le projet cultured. Comment tous ces dispositifs qui existent, on peut les mettre en oeuvre pour que le public s'en empare vraiment? D'accord, c'est très clair. Je suis une collectivité locale. J'ai deux questions à vous poser. La première, c'est auriez vous des exemples très simples à comprendre pour moi de cas vertueux d'usage de data avec l'Open Data? Alors, des exemples, il y a d'abord beaucoup. On les a documentés. Vous avez raison de dire parce que c'est justement ça qu'on cherche. On a même sur le site d'Open Data France qui fait un cahier des cas d'usage organisé par thématique sur la mobilité, sur l'emploi, sur l'urbanisme, sur la culture, sur pas mal de choses. Alors moi, j'ai un exemple que j'aime bien citer. C'est celui, je te la serai, Nathalie, on proposait une autre. C'est celui sur la publication des données de la commande publique. Donc, une loi, par ailleurs, confirme qu'il faut publier telle et telle donnée à tel endroit, à tel format, avant telle date. Et on peut se dire à quoi servent les données de la commande publique. Alors, ça sert bien entendu à une forme de transparence. On veut savoir comment l'argent public est consommé dans un territoire au niveau d'un département ou d'une région. Donc, au premier lieu, de transparence et d'observation de qu'est-ce qui se passe. Mais on voit que quand on publie les données de la commande publique, les collectivités elles-mêmes peuvent dire tiens, moi, j'ai commandé tel équipement industriel à tel jour à tel endroit. Et puis, la collectivité à côté dit moi, j'ai fait la même commande pour le même montant au même prestataire. Et puis, la troisième collectivité dit moi aussi, j'ai fait la même commande pour le même prestataire. Peut-être qu'on pourrait se regrouper pour faire de la commande et faire un achat groupé donc plus intéressant économiquement. Donc, on voit que ça peut être aussi utile aux collectivités elles-mêmes. Et puis, si je me mets de la place d'une entreprise qui fait des équipements, elle peut se dire tiens, dans ce territoire-là, il y a un marché de tant de millions d'euros et puis, il y a tant de fournisseurs. Et puis, il y en a des gros, il y en a des petits, puis j'ai ma place dedans. Donc, on voit que ça peut soutenir aussi en étant tout à fait transparent. Alors, vous imaginez bien que les gros prestataires ne voudront pas que quelqu'un vienne. Donc, en fait, le manque de transparence, ça va leur servir. Là, en fait, on va donner plus de compétitivité, plus de dynamique commerciale et industrielle. Et voilà, trois impacts vertueux de la donnée de la commande publique, par exemple. Ça donne envie. Alors, ça donne envie. Et du coup, je suis une collectivité locale et j'ai écouté ce webinaire passionnant organisé par Scrimfiz et Sinbird. Et j'ai envie que vous me donniez un coup de main parce que j'ai besoin de démocratiser la data au niveau de mes agents, des citoyens. Alors, d'abord, comment vous pouvez m'aider et comment je fais pour vous contacter ? Très simple. Alors, pour nous contacter, tous les modes de contact sont possibles. Voilà, on est là aujourd'hui, justement, et on rencontre des collectivités. Mais au fil du temps, en fait, on peut nous contacter par les réseaux sociaux, évidemment, sur le site, par mail, par téléphone, souvent direct, parce que justement, on a ce souci de relation vraiment en grande proximité. Je pense que ça, c'est essentiel. Et puis, comment on peut vous aider ? Eh bien, Open Data France, en fait, je pense que c'est avant tout un réseau, un réseau de personnes engagées dans l'open data. Donc, en fait, moi, j'ai la chance d'avoir rejoint Open Data France il y a quelques mois. Ce que je vois, ce qui est vraiment la force, c'est le collectif. Les collectivités sont capables de s'entraider, et même de plus en plus de s'entraider très concrètement. On parlait d'exemples de réutilisation. On voit, par exemple, que Nantes a développé un algorithme pour optimiser son approvisionnement de ses restaurants scolaires. Eh bien, il y a d'autres collectivités qui s'en emparent, qui testent les solutions parce que tout ça est en open source. Donc, que fait Open Data France ? Il met en réseau. L'association, elle produit un grand nombre de ressources. On a des guidebooks sur la data visualisation, par exemple, mais on vient de publier tout un espace sur quels sont les enjeux politiques et stratégiques de l'open data et globalement de l'ouverture, du partage et de la circulation de la donnée et de son usage, bien évidemment. Donc, des enjeux politiques qu'on a essayé vraiment de décrire pour accompagner les collectivités dans leur lancement et appuyer leur démarche. Et puis après, je vais laisser Jean-Marie parce que, voilà, moi, le grand bonheur que je trouve à avoir rejoint Open Data France, c'est de voir la multiplicité des modes d'accompagnement méthodologiques, technologiques et avant tout humains. C'est des talents derrière. Jean-Marie ? Oui, alors, tout est dit, mais tout à l'heure, on parlait de Culture Day, de la data littératie. Tu expliquais, Nathalie, que l'on allait faire l'inventaire, la production des parcours et la communication de ces parcours-là. Alors, il va y avoir des grandes rencontres nationales. Au fait, pour le coup, toutes les collectivités qui sont intéressées peuvent y participer, y venir. C'est souvent entrée gratuite. La première a lieu pas plus tard que le 1er décembre, donc dans 10 jours. ça s'appellera Culture Day, de Culture Day avec un clin d'œil sur la journée de la culture de la donnée. Ça se passera à Paris. Les entrées sont gratuites. Les inscriptions sont ouvertes sur le site de Penta France. Il y a déjà beaucoup de monde qui sera présent. On a des partenaires vraiment qui nous aident sur ce projet-là. L'État, le ministère de la Tradition écologique, la Banque des Territoires. Donc, c'est vraiment un dispositif très puissant, mais il sera puissant si justement les collectivités viennent nous dire voilà mes besoins, voilà ce que j'ai déjà fait et comment on peut progresser ensemble. 1er décembre à Paris. Vous avez bien noté, tout le monde peut venir et s'inscrire. C'est gratuit. C'est gratuit. C'est open. Voilà, c'est open. Vous êtes très open et c'est un plaisir d'animer cette table ronde avec vous. Jean-Marie Bourgogne, déléguée générale d'Open Data France. Merci. Madame Nathalie Vernupraud, déléguée générale adjointe récemment arrivée chez Open Data France. Merci. Et merci à Streamfiz et à Sinbird pour la qualité de cette organisation. Au revoir.